Salut ma pixie armée d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de vos zones popular opinion. Ça a pris beaucoup de temps la première fois de tourner et de réagir à toutes celles que vous m'avez dites. Elles étaient vraiment super intéressantes, j'ai pas réussi à faire de choix. Du coup je me suis dit que plutôt que de couper la moitié d'entre elles, j'allais vous la faire en deux parties. Donc me revoici et on va continuer avec vos zones popular opinion et celle-ci est super intéressante. Et c'est un débat que j'ai eu assez récemment avec Tonton Pixie, c'est « Beaucoup de films Disney sont bof, CF High School Musical, ceux qui les aiment sont nostalgiques. » Je suis assez d'accord pour les films Disney Channel en tout cas. On s'est rendu compte assez récemment que High School Musical fêtait ses 15 ans. Donc j'avais 12 ou 13 ans quand je les ai découverts et moi j'étais complètement fan. J'ai fait partie des filles qui étaient fans de Zac Efron et tout et j'adorais les chansons. Et en fait je me dis que si ça sortait aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même engouement parce que ça allait à mon époque et à ce moment-là mais pas réellement maintenant. Et je sais pas si je le regarde aujourd'hui, si j'aurais le même avis que j'avais quand je l'ai découvert plus jeune. Donc assez d'accord avec cette unpopular opinion. Je fais peut-être une exception sur Descendants que j'ai découvert du coup il y a quelques années et que j'ai beaucoup aimé. Et c'était pas de la nostalgie, pareil pour Zombies. Après c'est pas non plus des films qui sont incroyables. Les attractions tirées de licences dans les parcs sont vraiment bien aussi ? Oui je suis assez d'accord. Je trouve que de toute façon moi j'aime bien les attractions qui sont proposées à Disneyland. C'est rare qu'il y ait une attraction où je me dise ah ouais celle-là elle est vraiment pas folle. Donc moi je suis assez bon public pour les attractions à Disneyland. Que ce soit de licence ou pas de licence. Et quand elles sont de licence, elles sont généralement assez fidèles aux films d'animation ou aux films live d'ailleurs. Donc je suis assez d'accord avec ça. Je pense notamment du coup aux attractions qu'on voit plus dans les parcs étrangers notamment tout ce qui touche à Star Wars, l'attraction Reine des Neiges à Epcot, ce genre de choses. C'est de très belles attractions. Je déteste les pop et je trouve vraiment pas ça beau. Merci, je déteste les pop. Alors j'en avais quelques-unes. Beaucoup m'ont été offertes honnêtement. J'en ai très peu que j'ai acheté moi-même. Et en plus je les ai revendues récemment pour celles que j'avais achetées par moi-même. Donc bon. Mais je trouve que leurs petits yeux globuleux là sont absolument horribles. Moi j'accroche pas et ça me fait limite peur. Donc j'insiste vraiment si mes proches passent par ici, ne m'en achetez plus. Je déteste ça. Frères des ours, c'est un Disney qui ne devrait pas être oublié. Trop émouvant. Je suis grave d'accord. C'est un très beau film. Après moi ce que j'aime pas dans Frères des ours, c'est la partie avec les deux élans un peu bêtes. Mais sinon le film est vraiment beau. Ma princesse préférée est Cendrillon. J'ai l'impression que c'est rarement le cas. Et bah c'est aussi la mienne, figure-toi. Avec Anna, j'avoue que j'aime beaucoup maintenant aussi. Cendrillon ça a toujours été l'un des personnages Disney auxquels je m'associe le plus. Je la trouve très jolie, assez intelligente, pure, bienveillante. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et effectivement on n'est pas beaucoup à l'aimer tant que ça. La robe bleue de Tiana est bien plus jolie que la verte. Mille fois d'accord avec toi. Mille fois. Fantasia j'arrive. Comment on peut passer deux heures à regarder de la musique ? Alors Fantasia moi c'est un film que j'ai pas regardé pendant très 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 longtemps. Je l'ai découvert l'année dernière. C'est pas un film que je me ferais tous les quatre matins. Mais il y a des séquences qui sont plutôt jolies. Je pense que tu peux le regarder en plusieurs fois au pire. J'aime beaucoup Kazé Junior et c'est pour moi un incontournable d'une journée à Disney. Moi je suis pas d'accord. Parce que pour moi Kazé, il y a rien en fait dans les décors qui fait que c'est un peu intéressant. J'aime beaucoup le chat. Mais j'accroche pas en dehors de ça. J'aime bien le moment où on tourne autour du petit château de la Belle et la Bête. Mais je trouve que c'est une attraction qui est très courte. Et qui aurait pu faire plus de rappels justement à l'univers de Dembo etc. Alors que c'est pas le cas. Donc j'accroche pas. La relation entre Nani et Lilo est plus émouvante que celle d'Anna et Elsa. Alors j'avais jamais entendu cette unpopular opinion. Du coup merci Instazor. J'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai que la relation entre Nani et Lilo est assez touchante aussi. Je sais pas si elles sont... Elles peuvent être comparables. C'est vrai j'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai que Nani et Lilo elles ont quand même des problématiques qui sont assez différentes. Puisqu'elles risquent d'être séparées pour toujours. Et Nani elle a vraiment le rôle d'une mère. Alors que Elsa et Adna en fait elles étaient séparées par un mur pendant toutes ces années. Donc je comprends. On dit la planète au trésor sous-côté je sais pas quoi. Mais c'est parce qu'il est pas terrible. Moi je l'adore pas non plus la planète au trésor. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Je le trouve sympa. Mais c'est pas l'un de mes films préférés. Les peluches dans les parcs sont pour la plupart hideuses. On en trouve des mieux en relais. Vous êtes cruelles. Ça me tue. Moi je suis pas très peluche honnêtement. Mais il y en a certaines qui sont particulières. Je pense que si on aime pas les gros yeux ou les gros pieds et tout. On a du mal à trouver son bonheur chez certaines peluches. Ne me tapez pas. Mon Disney préféré est La Belle au bois dormant. Et apparemment c'est impopulaire. Enfin c'est pas que j'aime pas La Belle au bois dormant. C'est que j'aime pas Aurore dans La Belle au bois dormant. Et que j'aime pas le fait que le film tourne autour d'elle alors qu'il est pas fou. Je vois certaines des qualités du film. Mais je trouve qu'ensemble rien ne va. J'accroche pas du tout au prince Philippe non plus. Les trois fées sont pas forcément folles. Et je trouve que le film est un peu plat. Par contre je trouve visuellement magnifique. La chanson de It's a small world est trop bien. Moi je l'aime bien mais à petite dose. Cusco. Regardez car ça devait être drôle. J'ai trouvé ça nul. Ça me fait penser à Tonton Pixi qui n'aime pas non plus des masses Cusco. Et qui trouve ça un peu surcoté pour le coup. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Le chant yodel du méchant de La Ferme se rebelle est une super idée. On est d'accord ? Ça ça m'a explosé de rire. Franchement c'est le meilleur moment du film. Si vous l'avez pas vu allez au pire le regarder sur Youtube. Vous infligez pas le film. Mais c'est trop marrant. Je trouve les nouveaux héros beaucoup trop sous-cotés. Moi je l'ai beaucoup aimé à sa sortie. Mais en fait une fois que tu connais un petit peu les rebondissements qu'il va y avoir. Je trouve pas si fou ce film. Honnêtement. C'est le mot de la journée. Pas si fou. Donc je pense qu'on va le compter pas mal de fois dans cette vidéo. Mais ouais je suis pas archi emballée. Mais pourtant je l'avais beaucoup aimé à la sortie. Mais il m'a pas marqué. L'attraction chérie j'ai rétrécit le public aurait mérité de rester dans notre parc. J'ai beaucoup aimé cette attraction. Je la faisais beaucoup quand j'étais enfant. En termes de nostalgie c'est une attraction que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si en 2020-2021 elle aurait encore sa place. Je me demande si ce serait pas une attraction ultra vieillissante. Alors bien sûr il pourrait refaire les effets. Mais je sais pas si ça intéresserait encore le public. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle on a une technologie qui est beaucoup plus avancée pour nous proposer beaucoup plus. Franchement Studio Tram Tour c'est l'une des meilleures attractions. Je suis pas d'accord. L'idée était bonne. De nous proposer une immersion dans les coulisses des films. La séquence avec le camion-citerne est vraiment cool. Je trouve. L'autre séquence là avec Londres je la trouve moins bonne. Je trouve que les films ont assez vieilli. Que la bande... Enfin que l'image avec la présentation des acteurs est très très vieillissante. J'ai fait l'attraction peu de temps avant sa fermeture avec ma mère. Et honnêtement c'était pas fou quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est assez vide. C'est assez long. Et je pense que ça aurait mérité d'être réactualisé. De nous proposer de nouvelles choses. Et là ça aurait été une attraction plus intéressante. D'autant plus avec le thème des Walt Disney Studios. Les anciens Disney sont mille fois mieux que les nouveaux. Ex Lilo & Stitch supérieur à Vaiana. Il y a de très bonnes choses dans les nouveaux films. Tout comme il y a de très bonnes choses dans les anciennes. Par exemple Chicken Little c'est un ancien film Disney. Et moi j'apprécie pas. Pareil pour par exemple l'Atlantide ou la Planète au Trésor. Que moi je trouve pas si incroyable que ça. Après c'est clair à choisir. Bah je préfère le Poussuit Notre-Dame mille fois au monde de Ralph 2. Donc mitigé sur cet avis. D'accord pour certains films. Beaucoup moins sur d'autres. Par exemple je pense à Zootopie. Pour moi Zootopie c'est une véritable pépite. Et il est génial ce film. J'adore le live action Cendrillon. Je suis d'accord. J'adore ce live action. C'est l'un des plus beaux. Il est magnifique. Il est génial. La dernière trilogie Star Wars est sublime. Visuellement elle est magnifique. Après moi j'ai plutôt bien aimé aussi. Mais j'ai aussi découvert ça vraiment sur le tard. Donc ne me tapez pas s'il vous plaît. Je déteste Winnie l'ourson. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas Winnie. C'est un univers qui est quand même assez particulier. Donc je peux te comprendre. Disney Stars and Parade. Est-ce qu'on en parle de cette parade ? Alors elle m'est quand même. Bon ok elle me manque. Moi à la sortie j'ai fait partie des gens qui ont détesté Stars and Parade. Principalement pour la chanson. J'accrochais pas. Je dois admettre que je me suis habituée avec le temps. Je l'ai vu quand même pas mal de fois. Surtout avec mes copains fans de Disney. Pour qui c'est un must aussi. A l'heure actuelle je dirais que j'y suis un peu attachée. Mais je préfère quand même la parade précédente. Sans aucun doute. Disneyland Paris avec une meilleure gestion et des visiteurs aussi motivés qu'au Japon. Ferait le meilleur Magic Kingdom. Ah je suis pas d'accord. Ah je suis pas d'accord. Je trouve que Disneyland Paris c'est un parc qui est visuellement très beau et cohérent. Mais je trouve quand même que ne serait-ce que sur le nombre d'attractions qu'il y a. Ça peut pas être pour moi le meilleur Magic Kingdom. Comparé à ce qui est proposé par exemple à Walt Disney World ou à Disneyland Resort. Parce que pour moi Disneyland Resort c'est vraiment le plus beau de tous. Je pourrais pas le mettre dans la même catégorie. Même en termes d'offres de restauration par exemple. Ou en termes de personnages présents, de photolocations. Il y a de très jolis détails. C'est très mignon. Mais pour moi ça a vraiment pas le niveau d'un Magic Kingdom d'un parc étranger. Niveau Youtube. Je trouve que le Disney Youtube français manque de magie. Pour trop de professionnalisation. Est-ce que à cette unpopular opinion tu veux dire que les fans Disney Youtubeurs sont moins passionnés. et ont plus à coeur à l'heure actuelle de faire des vidéos professionnelles, qualitatives, pour moins de contenu magique. Peut-être que c'est le cas. Après je pense aussi qu'on est de plus en plus de Youtubeurs. Et du coup ça joue aussi sur le standard qui doit être respecté. Après moi honnêtement je regarde plus personne. Donc je suis pas trop influencée par les gens. Mais oui je crois que je comprends ce que tu veux dire. Et je suis peut-être un peu d'accord avec ça. Mais n'hésite pas à développer ton avis en commentaire si tu passes par ici. J'aimerais beaucoup en savoir plus. C'est complètement ok d'être fan Disney sans avoir vu tous les films. Alors moi je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de règles dans le domaine de Disney. C'est pas parce que tu collectionnes pas 1500 trucs, que tu n'as pas vu absolument tous les films Disney, que tu ne peux pas être fan Disney. Après il y a quand même un minimum je pense à avoir vu. Et je pense qu'il y a beaucoup de styles de fan Disney de toute façon. Et c'est ce qui fait la richesse et la diversité de l'univers. Les gens n'aimeront pas ça mais je ne trouve pas que l'étrange Noël de Monsieur Jack soit si magnifique que ça. Moi j'apprécie pas des masses hein. L'étrange Noël de Monsieur Jack et je trouve que c'est un film qui est très surcoté. Alors je dis peut-être ça parce que je l'ai découvert vraiment sur le tard ce film. Je l'ai découvert d'ailleurs suite à vos recommandations. J'aime bien les chansons mais c'est tout hein. J'aime bien aussi le merchandising d'Halloween qui peut être proposé. Bien que je trouve qu'il y en ait quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Et qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Par exemple j'aimerais plus de trucs sur Sally plutôt que sur Jack. Ou sur les trois petits-enfants par exemple ce serait trop cool. Mais pour moi c'est pas un film incroyable ouais. Pixar était mieux tout seul. Oui c'est vrai que Pixar a été racheté par Disney et que du coup il y a un peu l'influence. Mais je suis pas d'accord dans le sens où en vrai même Toy Story a bénéficié de l'aide de Disney. Donc du coup on sait pas vraiment ce que ça donne Pixar sans Disney. Je trouve, c'est mon avis personnel. Je trouve Coco c'est pas crédible. C'est pas hyper logique qu'il fuit sa famille pendant la moitié du film. Non moi je peux comprendre pourquoi. Je pense que son amour de la musique est plus fort que tout. et qu'il a peur d'être ramené et qu'on ne l'aime pas réellement pour ce qu'il est en fait. Il veut avoir la possibilité de rentrer de la meilleure façon possible. Mais tout en continuant de jouer de la musique qui est si importante à ses yeux. Donc mais j'aime beaucoup Coco. Alors là j'en ai lu une qui est assez dure. Et je pense que vous allez réagir en masse en commentaire. Que les parcs Disneyland n'intéressent que les adultes qui ne veulent pas grandir. Je pense que si on est autant attaché à Disneyland c'est aussi parce que ça nous ramène à quelque chose. De l'ordre de l'enfance, de la sécurité, du bien-être comme un cocon. Mais c'est aussi la réalisation des films d'animation qu'on aime tant. Après je sais pas si ce sont des adultes qui ne veulent pas grandir. Je pense qu'on peut être adulte très mature et très bien dans sa vie et être fan Disney. En tout cas moi je me considère dans cette catégorie. Et je pense que je ne suis pas la seule. Star Tour s'est surcoté. Non ! Star Tour s'était peut-être surcoté sur la première attraction. Parce que c'est vrai que c'était toujours la même chose. Et qu'au bout d'un moment on a compris. A l'heure actuelle moi je ne peux pas dire ça. Parce que pour moi Star Tour déjà c'est l'une des meilleures que de Disneyland Paris. Honnêtement. Elle est hyper immersive. Il y a plein d'effets. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut s'attarder à droite, à gauche. Pareil en fait pour l'attraction. Vu qu'à chaque fois on a des scénarios globalement assez différents. Moi je la trouve vraiment cool. Et j'aime bien le fait qu'on arrive dans la boutique à la fin. Boutique qui est d'ailleurs très bien faite je trouve aussi. Donc non moi je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit surcoté. Après oui c'est toujours un peu les mêmes effets. Mais bon. Moi j'aime bien ce genre d'effet donc ça me va. Mon attraction préférée c'est réellement It's a Small World Trop de Beauté. Mais elle est magnifique cette attraction. Genre je comprends que la musique tape sur les nerfs à certains. Surtout quand on l'écoute plusieurs fois. Un coucou Piximum. Mais l'attraction est quand même assez magique. Moi j'adore la devanture de l'attraction. J'adore aussi les poupées et les costumes. Moi je trouve que c'est un univers à part entière. Et je comprends pourquoi tu l'aimes. Le château de Disneyland Paris n'est pas le plus beau. Hein ? The cat with a bird. Comme je te l'ai dit en message privé je suis entièrement d'accord avec toi. Le château de Disneyland Paris n'a jamais été mon préféré. De mon côté j'ai toujours préféré celui de Walt Disney World que je trouve somptueux. Ouais je suis assez d'accord avec toi. Celui de Disneyland Paris est assez atypique. Il se démarque vraiment des autres. Et il est très joli notamment sur l'intérieur. Mais je ne trouve pas que ce soit le plus beau de tous. C'est pas celui qui va me faire avoir un gros waouh quand je le regarde. Je préfère la Maléfique du live action que du dessin animé. Il y en a pas mal qui me l'ont dit ça dans les commentaires. Et je suis assez d'accord. Moi aussi. Je la trouve plus élaborée. Je trouve que dans le premier on la fait trop passer pour une gentille. Par contre. Ce qui est un peu corrigé dans le deuxième. Mais je préfère aussi le live action pour le coup. J'ai moins accroché à Maléfique 2 aussi. Alors que les gens le préfèrent au premier je crois. Oui bah je fais partie des gens de cette catégorie. Noélie. Frollo est le meilleur méchant. On est d'accord. Frollo c'est le meilleur méchant de tous les temps. Il est tellement 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 sournois. Genre vraiment. Si vous réfléchissez à quel est le méchant qui a les plus mauvaises intentions. Le plus mauvais fond. Ça ne peut être que Frollo. Et c'est aussi parce que ses motivations sont vraiment ancrées dans la réalité. C'est à dire que c'est à la fois un pervers. Quelqu'un qui est destructeur pour Quasimodo. Un raciste. Et c'est pas pour rien qu'avec Doremi. On l'a mis toutes les deux en tête de notre classement des pires méchants Disney. C'est qu'il y a des raisons. Et je veux dire, quand tu réfléchis à tous les méchants, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire. Après tout dépend de tes critères. Mais clairement, Frollo il est impitoyable dans son genre. Et je pense que c'est l'un des rares qui ne pourrait pas avoir vraiment de rédemption. Je ne comprends pas la hype autour de personnages comme Dante ou Heihei. Je pense que c'est le côté un peu personnage stupide auquel on rigole. Qui fait le succès des personnages. J'adore Coco mais je ne suis pas spécialement attachée à Dante bizarrement. Par contre Heihei me fait rire même s'il est vraiment idiot. Après je n'irai pas jusqu'à acheter du merchandising de ce personnage. J'aime beaucoup Zigzag l'attraction. On est d'accord. Alors pourtant cette attraction n'est pas incroyable. D'un point de vue complètement factuel. C'est juste un zigzag qui fait comme ça quoi. En tournant sur lui-même. Mais moi je l'aime beaucoup cette attraction. Ça me fait beaucoup rire. Et surtout je la trouve visuellement bien intégrée dans le Land Toy Story. Et je vais rebondir sur une dernière Unpopular Opinion que j'ai vue dans les commentaires. Mais je n'ai pas réussi à retrouver le message. Je le retrouverai peut-être au montage et je le mettrai ici. Qui disait que Le Bossy de Notre Dame est le meilleur Disney. Et alors ça c'est une Unpopular Opinion qu'on n'est pas beaucoup à partager. Intégralement d'accord avec toi. Je pense que c'est mon film Disney préféré pour le coup. J'ai beaucoup de mal à choisir. Généralement je demande un top 3 ou un top 5 aux gens. Mais si je devais en retenir qu'un je pense que ce serait celui-ci. Je trouve que Le Bossy de Notre Dame a une profondeur qui est très propre à lui. Et qui est vraiment particulière. Et les personnages sont beaux. Et les histoires sont fortes. Et les musiques sont incroyables. Et les décors genre la séquence d'Infernal est sublime. C'est un film qui est malheureusement pas assez aimé. Mais qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Vraiment. Voilà ma pixie amie pour cette vidéo Unpopular Opinion. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos propres Unpopular Opinion. Même s'il y en a suffisamment et qu'elles sont différentes des deux premières vidéos. Et bien je réagirai avec grand plaisir dans une troisième vidéo. Pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me faire un maximum de retours. Et en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Et alors petite information rien que pour vous les gens du post générique. On parlait du coup du Bossy de Notre Dame à la fin de cette vidéo. Et bien sachez que ma prochaine vidéo va très certainement porter sur ça. C'est un concept que je n'ai jamais fait. qui me demande beaucoup de travail. Mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des petites idées de ce que ça pourrait être. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous aime.